Il n'y a pas personne dehors à 5h du matin à Maggie. Je vais juste mettre la liste. Bon matin tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi matin, il est 8h24 et ça me tentait de commencer un nouveau vlog. Je n'ai pas vloggé de la semaine comme vous avez pu constater. La dernière fois que j'ai vloggé c'était lundi je pense. Écoutez, ce n'était pas la plus belle semaine côté mental si on veut. Ce n'était pas la plus productive non plus, mais regarde, c'est pas grave. J'ai fait vraiment l'essentiel de ce que je devais faire mais sans plus parce que c'est ça. Si vous avez regardé le dernier vlog, vous savez que Maggie était... Elle ne fulait pas. Elle avait une infection venaire. Puis là je vous disais que je lui donnais comme des remèdes naturels si on veut, que je croyais qu'il allait marcher mais finalement pas pantoute. Puis après en parlant de la vétérinaire, puis aussi une d'entre vous qui a commenté la dernière vidéo je pense, qui disait comme quoi c'est ça, le jus de canneberge, les canneberges, ce n'est vraiment pas une façon de guérir. C'est juste peut-être un peu plus préventif. Mais quand tu as une infection venaire, c'est bien rare que ça passe avec ça. La vétérinaire, elle dit que c'est pas prouvé scientifiquement. C'est vraiment anecdotique, en tout cas. Finalement, c'est ça. Mardi, je pense, on s'est décidé d'aller chez le vétérinaire parce qu'on n'aimait vraiment pas ça. Elle n'était plus elle-même. Elle a 14 ans. Comme je vous disais un peu dans le dernier vlog, moi, à chaque fois qu'il y a une petite affaire, je suis comme si c'est la fin, est-ce qu'elle va s'en remettre et tout. Pis là, c'est ça. Cette semaine, avant d'aller chez le vétérinaire, je suis comme tombée dans un rabbit hole de réseaux sociaux, de posts, de chiens, de maladies, de morts et j'ai broyé une maudite chat cette semaine, pour vrai. C'est pour ça que je vous dis, c'était pas la meilleure semaine côté mental, côté travail. J'avais juste pas la force, l'énergie, je broyais pas mal. Mais je m'infligeais un peu ça, si on veut, dans le sens que je regardais juste des vidéos de ça. On dirait que j'étais pas capable de m'empêcher. On dirait que j'essayais de me préparer, mais tu sais, tu peux pas vraiment de préparation, on s'entend? La mort d'un animal. Mais tout le long, moi, j'étais vraiment sûre que c'était une infection urinaire. Vraiment, vraiment. Mais je suis tombée, durant mon downfall de réseaux sociaux que je faisais juste checker des vidéos de chiens, je suis tombée sur un commentaire parce que je lis les commentaires aussi. J'étais vraiment folle, ok? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais on dirait que c'est ça que j'avais besoin. Ou pas. Mais je suis tombée sur quelqu'un qui a écrit en commentaire, j'ai apporté mon chien chez le vétérinaire en pensant qu'il y avait une infection urinaire, pis j'ai jamais retourné à la maison parce que sûrement que c'était plus grave que ça. Fait que là, je capotais. Pis là, j'en recherchais encore plus par rapport à ça sur internet. Pis je voyais que, tu sais, tu peux avoir les symptômes d'une infection urinaire, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être, mettons, un cancer de la vessie, en tout cas plein d'affaires. Mais tout le long, moi j'étais vraiment sûre que c'était une infection urinaire. Pis c'est juste que là, le noise extérieur me disait, ah c'est peut être autre chose, nanana. Fait que bref, on est allé chez le vétérinaire mercredi finalement, parce que c'est ça, on a appelé mardi, on s'est décidé mardi, mais il fallait y aller le lendemain parce que dans le fond, ils nous ont demandé de prendre un échantillon d'urine le matin même. Fait que tu sais, il était comme trop tard quand on a appelé. Fait qu'on est allé mercredi. Pis c'est ça, ils ont fait des tests, ils ont pas vu de bactéries en tant que telles pour dire à 100% que c'était une infection urinaire. Mais la vétérinaire, elle a dit clairement qu'il y a de l'inflammation et tout dans son urine. Fait qu'ils nous ont donné des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est trois fois par jour. Pis ça a pas pris genre deux portions, si on veut, d'antibiotiques qui étaient correctes. Fait que pour vrai, j'étais tellement contente. Ok, bref, les grosses émotions. Mais là, on dirait que c'est ça, ça m'a comme... Dans ma tête, je me disais tout le temps que Maggie était en forme. Même si elle avait 14 ans dans ma tête, elle allait vivre éternellement. Mais on dirait que ça, ça m'a comme ouvert les yeux que ça peut arriver, tu sais, pas plus vite qu'on pense, mais ça peut arriver quand même dans les prochaines années, on va dire. Fait que c'est ça. Là, je veux tout le temps être avec elle, même si je suis tout le temps avec elle. Fait que, bref, j'en ai broillé une shot. Pis là, c'est ça. Elle est vraiment revenue elle-même. Elle mange parce que là, elle mangeait presque plus. Tu sais, je filmais souvent le matin quand elle venait me réveiller. Elle mettait sa tête sur le côté de mon lit. Pis là, je ne faisais plus. Pis tu sais, ça avait de la misère. Mais c'est juste parce qu'elle était vraiment inconfortable. Pis elle avait de l'inflammation. Fait que là, elle est vraiment revenue elle-même. Elle mange. Elle fait pipi normalement. Je n'y mets plus de couche. Elle vient me réveiller le matin. Fait que je suis tellement, tellement contente. Vous n'avez pas idée. Fait que c'était pas mal ça, ma semaine, en gros. C'est juste ça qui s'est passé. Parce que, comme je vous dis, je n'étais pas hâte de rien faire d'autre. On dirait que je n'avais pas le moral. J'étais vraiment d'âme. Mon chum aussi, vraiment. Tu sais, les gars, des fois, ils essaient plus de cacher un peu leurs émotions. Mais je sais que ça, il faisait de quoi. Pis il me l'a dit par après. Mais sur le coup, il ne voulait pas vraiment le laisser paraître. Fait que, bref, je suis extrêmement contente. Pis là, c'est ça. On est vendredi matin. Fait que là, je m'en vais faire une petite commission. Faut que j'aille au Profigo justement acheter le produit que je vous parlais dans le dernier vlog, là, pour ma collaboration. Je vais vous le dire, là, finalement, parce que ça va avoir lieu. J'ai écrit à la compagnie, pis ils m'ont dit que c'est, dans le fond, juste de choisir un autre sort. Mais je fais une collaboration avec les fromages d'ailleurs. Fait que je suis trop contente parce que c'est des produits que j'ai utilisés, là, dès mes débuts que je suis devenue végane. Il y a presque quatre ans. C'est pas mal. Les fromages, je trouve, les plus accessibles, les plus faciles à trouver, pas trop chers. Pis ils sont vraiment bons. Fait que je m'en vais acheter ça au Profigo. Sinon, je vais aller au Mondo acheter des... pas des couches. Je vais aller acheter des petits biscuits pour dissimuler des pilules, dans le fond, pour que Maggie apprenne ses médicaments. Parce que quand on les met, mettons, dans le fond de la gorge, elle les crache. Fait qu'il y a comme des biscuits qui existent. J'en avais reçu, justement, de la marque Zoé. J'avais fait une collaboration avec eux. C'est des petits biscuits qu'il y a comme un trou dedans, pis tu mets la pilule pis elle mange. Fait que je vais aller en racheter, parce que là, j'en ai presque plus. Pis je vais aller au Pharma Prix acheter une crème à mon chum, une crème de cortisone. Cortisone? Cortisone, je pense. Parce que là, c'est rendu que c'est lui qui est la personne qu'il faut prendre soin. C'est plus Maggie, c'est mon chum. Tu sais, la crème solaire que j'ai achetée dans... Il y a quelques vlogs, la crème solaire en spray Think Sport. Méchante réaction allergique qu'il y a eu, là. Ça n'a pas de sens. Fait que je vais retourner à la large posée, comme d'habitude, comme qui prenait avant, que ça marchait bien. Fait que si jamais vous avez la peau hyper sensible, je recommande vraiment pas la Think Sport. Il y a tous les bras ici, ici, pis en arrière des genoux, parce que c'est là qu'il a comme plus mis de crème la semaine passée. Ça l'a apparu quelques jours plus tard, là, mais c'est rouge, là. C'est comme une réaction un peu style eczéma, là. C'est rouge, rouge, rouge. Ça pique, ça chauffe. Fait qu'hier, il a été acheté de la crème de cortisone, mais il en met beaucoup, parce qu'il y a quand même une grosse portion de sa peau qui a eu une réaction. Fait que je vais aller en racheter pour qu'on en aille pour le week-end. Pis c'est pas mal ça. Sinon, on risque d'aller au chalet demain. Fait que je suis bien contente. J'espère qu'il va faire beau, parce qu'il fait pas très beau ces temps-ci pis il fait pas chaud. Fait que voilà, c'est pas mal ça les petits updates pis nos petits plans des prochains jours. Mon chum, il joue au golf demain pis dimanche matin. Fait que c'est pour ça qu'on va aller au chalet plus demain, fin de journée, pis revenir probablement le soir même. Je vais vous reparler rendu à la maison, peut-être vous montrer ce que j'achète, mais ça sert vraiment pas grand-chose d'intéressant. J'ai l'étude de vous dire c'est quoi. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, cet après-midi, justement, je vais sûrement filmer ma recette que je vais faire avec les produits d'ailleurs. C'est une collaboration, dans le fond, UGC. Fait que ça sera pas sur ma page. Je vais peut-être quand même la partager sur ma page. Je vais voir. C'est pas mal ça. Fait que je suis bien contente que ça allait mieux. Comme je vous disais un peu dans le dernier vlog, moi quand ça va pas, je suis pas du genre à vouloir extérioriser pis en parler à tout le monde. J'aime mieux vivre mes émotions pis en parler après. Fait que je suis bien contente qu'aujourd'hui je suis en mesure de vous dire que ma gaffe pète le feu. Je suis vraiment vraiment grateful pis je prends pas ça pour acquiser sa santé. Je vais vraiment comme savourer chaque moment que j'ai avec elle parce que c'est ça. Après avoir passé quelques heures à regarder des vidéos de gens qui perdent leur chien, je sais que ça va être extrêmement difficile. Surtout que c'est ça, comme j'ai pleuré pas mal pis elle était encore avec moi. Fait que j'imagine pas le jour qu'elle sera plus avec moi, je vais... Vous me verrez plus la face pendant un mois pour vrai. Je vais être en dépression solide. En tout cas, on va pas penser à ça tout de suite. On va continuer de vivre dans le déni pis de penser qu'elle mourra jamais. Rapido, voici ce que j'ai pris au Mondo. Fait que c'est ça que je vous parlais. Les petits biscuits pour cacher les pilules, ça ressemble à ça. C'était la compagnie qui m'avait envoyé ça il y a une couple de mois quand je collaborais avec eux. Pis là, je les ai presque terminés. Pis dans le fond, ça peut être aussi comme un treat. C'est pas juste pour cacher les pilules, ça peut être juste un petit biscuit comme ça. Fait que voilà. Sinon, c'est la première fois que Maggie mange ça, c'est de la bouffe en canne. Mais dans le fond, c'est parce que ça, elle mange ça vraiment comme une folle. Tandis que sa bouffe, genre de la bouffe sèche, elle aboude un peu en ce moment. Pis elle aboude un peu cette semaine parce qu'elle filait pas. Pis ça, elle mangeait ça même si elle filait pas. Mais là, elle va mieux, comme je vous disais. C'est juste que, vu que les antibiotiques, il faut lui donner trois fois par jour. Le matin, t'sais, elle est pas portée à aller manger tout de suite en se levant. Mais il faut que je donne ses antibiotiques, pis il faut qu'elle aille manger un petit peu pour avoir l'estomac vide. Fait que le matin, j'y donne la moitié d'une canne, pis après ça, je donne ses antibiotiques. Pis sinon, midi et soir, t'sais, habituellement, elle mange sa bouffe normale. Mais si jamais, là, ça, c'est pratique en cas d'urgence. Faire ma prise, j'ai pris la petite crème de cortisone, comme je vous le disais, c'est vraiment basic, là. Mais c'est juste pour soulager la petite réaction allergique que mon chum a en ce moment. Pis sinon, des reactines parce que les allergies sont folles en ce moment, ça a pas de sens. Pis finalement, eau-preuve d'eau. Maître, tu sens ta bouffe, hein? J'ai pris des Kleenex parce qu'on en avait plus. Pellegrino, j'avais des points, pis pour des petits drinks en fin de semaine. Sinon, des jus de tomates. Mon chum aime ça brosser des fois comme lunch, pis j'avais des points. Chocolat noir parce qu'on en avait plus. Sorbet de Fontaine santé. Là, cette fois-ci, j'essaie mangue. La semaine passée, là, d'avant, j'avais pris, je pense, des fruits des champs. C'était tellement bon! Je capote, c'est vegan, pis c'est fait avec des beaux ingrédients. Fait que je suis vraiment contente d'avoir découvert ça. C'est juste que c'est comme 8$ le petit contenant. Mais, t'sais, on en prend une petite portion à tous les jours, parce que ça peut durer quand même. Mettons une semaine ou deux. Et finalement, tout le reste des ingrédients, c'est pour faire ma recette en collaboration avec Daya. Je suis pas payée pour t'en parler sur mes plateformes. Comme je vous dis, c'est une collaboration avec UGC. Fait que c'est juste pour leur plateforme en oeufs. J'ai pris la saveur mozzarella. Celle qui voulait que je promouvoie, c'était... Je sais pas, c'était quatre fromages mexicains, quelque chose comme ça. Mais j'en ai trouvé nulle part. La plupart des places, il y avait juste cette sorte-là, pis le cheddar qui est jaune. Mais j'ai voulu prendre le mozzarella. Fait que... Il est vraiment bon, là. J'ai déjà goûté. J'ai souvent celui-là qu'on achète ou que mes proches achètent quand on soupe chez eux. Pis en plus, il est sans soya. Fait que t'sais, ceux qui ont une intolérance au soya, c'est bon pour ça. Pis c'est fait avec la protéine de pois chiche. Je vais faire comme une recette de pâte gratinée au four. Fait qu'une grosse casserole, genre. Fait que je vais prendre des pennées, poivrons, oignons, tomates andées, coulis tomates, pis d'autres petits ingrédients que j'avais déjà à la maison. Fait que voilà les petits achats du jour. Il est un petit peu plus tard, là. Il est rendu à 2h. Je fais aller dehors avec Maggie. C'est super bien été. J'suis tellement, tellement heureuse, là. Vous avez pas idée, j'arrête pas de le dire, mais... Je dirais que ça m'est comme fait un petit wake up call que... Je dois enjoy chaque moment avec ma petite pouponne. Pis là, ça va bien, fait que je suis contente. Coucou! Pis c'est ça, là, j'ai l'habitude toujours de faire un petit dessin à la maison, là, le vendredi, pour avoir comme un petit dessin spécial le week-end. Pis là, étant donné que, ben, Maggie, elle mange plus de canneberges, de un, parce que ça traitait pas l'inveillissement, pis de deux, parce qu'elle commençait vraiment à les bouder pis elle n'en voulait plus. Anyway, moi, j'étais pas sur les canneberges. T'sais, mettons, j'en mangerais pas de même, ou dans un smoothie, ou peu importe. C'est pas vraiment mon fruit de prédilection. Mon chum m'a donné l'idée de faire des muffins, justement, aux canneberges. Pis j'aime beaucoup, dans ce temps-là, suivre la recette de 3 fois par jour que c'est des muffins à personnaliser sans oeufs. Je vais mettre le lien en barre info. Fait que dans le fond, c'est des muffins vegan. Pis tu peux vraiment mettre qu'est-ce que tu veux dedans. Fait que le fruit de ton choix, tu peux mettre des noix, tu peux mettre des pépites. Fait que là, moi, j'ai plus grand-chose ici pour faire des petits desserts. J'ai plus pépites de chocolat, rien, même presque pépinoise. Fait que je vais faire un gros restock la semaine prochaine. Mais pour le moment, j'ai pris canneberge et chocolat blanc. Pis je me dis que c'est quand même un nice mélange. Fait que je veux que ça va être super bon. Oups, là, je suis en train de faire fondre de l'huile de coco. J'ai justement presque plus d'huile de coco. Fait que, ouais, je vais avoir un gros restock à faire lundi prochain. Mais c'est ça. Fait que je vais faire les petits muffins. Ça va être notre petit dessert de cette fin de semaine. Non, c'est pas mal ça. Je suis quand même encore fatiguée. T'sais, toutes un peu les émotions de la semaine. Pis aussi le fait que je me lève vraiment tôt. Encore plus tôt que d'habitude. Mon chien, en plus, il se mettait un petit peu plus tard cette semaine. Habituellement, c'est vers 5h30. Il a mis vers 6h. Mais j'ai pas pu en profiter parce que Maggie m'a réveillée ce matin à 5h, 5h15. Pis notre routine, si on veut, avec mon chum, c'est que moi, je m'occupe de Maggie le matin, lui le soir. Moi, j'aime pas s'aller dehors le soir. À part si vraiment j'ai pas le choix, mon chum est pas là. Mais c'est vraiment rare. Fait qu'on va sortir avec Maggie à 9h le soir, même si je suis dans un quartier très, très safe. J'aime pas ça. Je suis freak à tout moment de la journée, le soir encore plus. Fait que lui, il s'occupe de Maggie le soir pis moi le matin. Fait que c'est ça, quand elle vient me réveiller le matin, ben c'est moi qui se lève. Pis on dirait que je suis vraiment fatiguée de ça. Plus, c'est ça, les petites émotions de cette semaine. Fait qu'on dirait que j'ai juste le goût, en plus, de faire pas au dehors. J'ai juste le goût de me coller avec mon chien dans mon divan pis de m'écraser pis de rien faire. De toute façon, le travail que j'avais à faire aujourd'hui, c'était de la création de contenu pis il fait vraiment pas beau. Il fait vraiment sombre. J'haïs ça finir avec de la lumière artificielle. Fait que ça va attendre. J'ai pas un deadline comme, t'sais, anyway, on est vendredi. Fait que c'est sûr que je l'aurais pas envoyé aujourd'hui anyway. Fait que ça va attendre la semaine prochaine pis c'est pas plus grave que ça. Fait que je vais en profiter pour relaxer aujourd'hui. Ça va être bien relax comme on a du soir comme d'optile. Je pense qu'on va peut-être se prendre un take-out. J'ai encore des repas HelloFresh, mais les deux repas qui me restent, c'est des repas quand même, genre, t'sais, santé de semaine. Genre, une salade de pois chiches pis du chili que j'avais déjà fait cette recette-là dans le passé. Fait qu'il y en a aucun autre fait qui m'excite pour un mandrin du soir. Fait qu'on va se prendre un take-out. Là, justement, je voulais faire ma recette de pâte avec Daya aujourd'hui pis ça a été notre souper. Ça a été super bon, mais je peux pas filmer aujourd'hui. C'est vraiment trop sombre, fait qu'on fera ça un autre soir. Fait que je sais pas si ça va être en cette semaine ou si ça va être la semaine prochaine, mais c'est sûr que je vais vous filmer ça. Je voulais vous dire aussi, mais dans sa recette à Marino, elle utilise un œuf de chia au lieu d'un œuf de graines de lin. Pis je vous parle souvent, justement, moi, c'est vraiment plus des œufs de graines de lin que je fais, mais j'avais oublié que le chia aussi existait. Pis je trouve que la texture est encore plus comme effet œuf, là, genre gélatineux, avec des graines de chia, fait que si jamais, là, c'est quelque chose qui vous intéresse de remplacer les œufs dans des recettes, il y a pas juste les graines de lin, il y a aussi les graines de chia, même qu'il y a plein d'autres options aussi, genre des bananes, la compote de pommes et tout, mais tu sais, c'est pas mal sur ceux-là, je trouve qu'ils ressemblent le plus. Dernière chose, mais je me dis que ça va être pertinent, des fois, de partager des petits trucs, mais quand je fais des muffins, j'aime ça utiliser des moules à muffins réutilisables, c'est comme plus écolo, pis en même temps, c'est plus écono. Je les ai achetés au IKEA, c'est sûr qu'ils doivent en avoir ailleurs, mais c'est des moules en genre de silicone, je pense. Fait que tu les réutilises à chaque fois au lieu de prendre un moule jetable, pis je vais juste les mettre au lave-vaisselle où j'ai lavé la main. Fait que c'est quand même pratique, je trouve. Il est presque 4 heures. Je suis à l'endroit aujourd'hui, j'en suis pas préparée. C'est sûr, c'est l'heure de faire mon petit drink du vendredi. Fait qu'un petit verre de San Pellegrino avec le jus du lime. Fait que je vais me faire ça. Fait que ça, il est 4 heures, mon chum part bientôt du bureau. Pis ça va être une petite soirée très tranquille. J'arrête pas de me coller avec Maggie. Fait que juste là. Fait que voilà les updates. Ça va être encore un vlog de fin de semaine très 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 relax. C'est vraiment bon pis frais là, ce petit drink-là dans ça pis ça donne un petit goût spécial à de l'eau plate. J'ai vraiment hâte que cette semaine-là termine pis recommencer une nouvelle semaine. On dirait que je suis vraiment... C'est sûr, c'était pas une belle semaine pour mon moral et tout. Pis on dirait que dans ce temps-là, je suis comme venge pis je suis comme amorce. Fait que j'ai vraiment hâte de comme starter une nouvelle semaine. Je sais bien que je serais pas obligée d'attendre un lundi pis d'avoir un nouveau mindset aujourd'hui. Mais je sais pas. Je lean into it pis regarde, c'est pas plus grave que ça. Bon, un beau week-end ensemble les 3. On va laver Maggie aussi ce soir, ça va faire du bien. Elle va chez la toiletteuse la semaine prochaine. Mon chum m'appelle, fait que j'arrête de parler. T'es toute propre, mon chien. T'es toute propre. Bon matin, on est samedi matin, il est 10h. La journée va bon train déjà. On est en train de faire un gros ménage là. Ben de 1, comme qu'on fait, t'sais, à chaque semaine, chaque 2 semaines. Mais en plus, t'sais, vu que Maggie, elle a fait son réflexion la semaine passée, pis elle s'était échappée quelquefois dans la maison, même si on ramassait. On faisait ça plus, comme, rapidement là. Mais on s'était dit quand que ça allait terminer son réflexion, on allait faire un gros ménage. Fait que là, c'est ça qu'on est en train de le faire. Je fais un peu de désencombrement en même temps aussi, ben qu'on va aller porter des trucs pour la place de don, là, dans notre ville. Fait que c'est ça. Je fais beaucoup de lavage. Je sens que la laveuse va venir toute la journée. Je lave les divans, les liens à Maggie, les couvertes, plus du linge qu'on avait à laver. Sinon, mon chum, il vient de laver Maggie. Là, il lave la douche. Sinon, je fais l'époussetage partout. On va laver les planchers par la balayeuse. J'ai mis aussi de l'eau de linge un peu partout, là, dans la maison, sur notre lit, sur les rideaux, sur les tapis. Fait que grosse matinée. Pis cet après-midi, on sait pas encore si on va aller à Bourmont ou pas. On va voir. Mon chum, finalement, il a cancelé le golf aujourd'hui. Mais il va demain, par contre. Ben, c'est pour ça qu'on est comme pas sûrs pour Bourmont. Pis sinon, c'est pas mal ça, les updates. Je vais peut-être vous donner des petits clics de ménage. Sinon, je vais reparler je sais pas trop quand. Parce que je vais voir la bièreuse. Je vais voir la bièreuse. C'est bon. Salut mon toutou! Bon matin! On est rendu de manche! 11h30 je vais aller dehors avec Maggie pour la troisième fois de la journée. Là c'est ça, avec son infection urinaire, ça va mieux, mais on la sort comme aux trois heures pour que ça sorte et qu'elle ne se retienne pas. C'est de la job. Bref, c'est full une belle journée. Finalement, j'étais sûre qu'il n'allait pas faire beau ce week-end et il a fait super beau. Je suis vraiment contente de ça. Mon chum est allé jouer au golf. On s'est levé super tôt ce matin. Encore une fois, Maggie qui me réveille à 5h, elle vient me voir sur mon côté de lit. J'aime tellement ça quand elle fait ça, mais un matin j'avais dormi encore. Mais avant, je la faisais attendre, mettons, puis je la flattais, mais je me recouchais. Mais là, c'est ça, je me lève instantanément puis on va dehors parce que je veux pas qu'elle s'échappe puis je veux pas qu'elle se retienne. Fait que je me lève vraiment tout, c'est en fou, puis je suis fatiguée le soir. Mais c'est ça. Sinon, hier, on a tellement fait un gros ménage, ça fait tellement du bien, mais la laveuse, elle a roulé jusqu'à genre 8h le soir. On a tout lavé, tout, 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 tout. Ça fait tellement du bien, mais il restait juste faire un petit ménage dans la cuisine, mais là, j'étais vraiment tannée à la fin de la journée. Mon chum m'a aidé, là, of course, parce que j'aurais pas fait tout ça tout seul. Mais si c'est la cuisine, c'est plus moi qui s'occupe de ça, ben, il fait les planchers et tout, il les a fait justement dans la cuisine, mais plus c'est poussetté comme les comptoirs, il resterait juste ça à faire. Fait que je vais faire ça aujourd'hui. Ça va être terminé, ça sent full bon, c'est full frais, puis c'est des produits, tu sais, naturels que j'utilise dans le style de Branch Basics, Attitude et tout. Fait que c'est des odeurs qui sont pas nocives, tu sais, c'est pas, quand on rentre chez nous, ça sent pas le RTL pis le Windex, là, parce que sinon j'aurais le mal de taille constamment. Là, je suis en train de chauffer mon dîner, je suis là, parce que je me lève tellement tôt que je déjeune tôt et j'ai faim tôt. Et sinon, un plan de match de cet après-midi, j'ai du montage à faire de petites vidéos. Sinon, je vais filmer justement mes deux recettes pour Zaya, parce que là, il fait beau, fait que je vais pouvoir filmer, pis ça va faire notre soupir en même temps. Fait que, dans le fond, j'ai un contrat avec eux de deux vidéos UGC, mais c'est clair que je vais les partager sur mon site web quand même. Je vais refaire une recette, c'est ça, un One Pot, genre casserole de pâte, que je vais faire gratiner au four après. Pis je vais refaire une autre recette style meal prep qui va être un chili gratiné encore une fois. Fait que ça va être des petits repas qu'on va avoir cette semaine. Fait que c'est pas mal ça des updates. Je vais faire mes petites choses, pis je vais filmer tantôt justement les recettes que je vais avoir préparées. Pis ça va être pas mal ça pour le petit week-end vlog. Je vais faire un nouveau vlog cette semaine, un weekly vlog, parce que ça va mieux. Je serai pas en mode dépressif. La cuisine est propre. Mon lot de cajou est prêt pour la semaine. Et là, il y a une petite madame qui se tient proche de sa laisse. Je pense qu'on va aller faire un petit tour. Je vais lui donner ses médicaments avant. Pis après ça, je vais faire une recette. Il est presque à 4 heures, pis j'ai terminé ma petite recette, la première que je fais en collaboration avec Daia. Fait que j'ai fait un chili, pis j'ai mis du fromage dessus pour le gratiner. C'est tellement bon. Le fromage, là, d'ailleurs, il est tellement fondant. Ça n'a pas de sens pour un fromage vegan. Par contre, c'était peut-être pas la meilleure idée, dans le sens que, tu sais, un chili, c'est quand même liquide. Peut-être que j'aurais dû rajouter des petits macaronis, quelque chose, mais c'est vraiment bon au goût. C'est plus peut-être esthétiquement. C'est peut-être pas le plus cute, mais je vais mettre ça de toute façon dans des contenants style meal prep. Ça apparaîtra pas trop, mais c'est vraiment, vraiment bon. Fait que, on va manger ça cette semaine. Je ferai pas l'autre recette que je disais les pâtes parce qu'il me manque des ingrédients, finalement. J'ai comme changé d'idée un peu pour la recette de sauce. De toute façon, tu sais, il est rendu quatre heures, pis j'ai déjà une recette défaite, pis je trouve que ça serait un petit peu lourd d'en faire un autre au complet. Je vais en faire demain à place, là, pour notre souper de demain. De toute façon, c'est ça, demain, on est lundi pis je vais à l'épicerie, fait que je vais pouvoir acheter ce que j'ai besoin. Fait que c'est pas mal ça, là-dessus. Je vais vous laisser, parce que le vlog va être assez long. En repartir un nouveau demain, en faire un weekly vlog, demain, je vais faire mes commissions, pis j'ai des petits contrats à filmer, fait que peut-être que je pourrais vous mettre un petit behind the scenes ou juste vous montrer les recettes au final, ça donne quoi. Fait que je vous dis un gros merci d'avoir regardé mon vlog, pis on se voit dans le prochain. Bye tout le monde!